Vous l'avez attendu, l'une des plus grosses explorations de mon road trip aux Etats-Unis, le très connu parc d'attractions Ghost in the Sky. Voici son histoire. Regardez, un magasin de cercueil, ok. Oh non, dis-moi pas qu'on a quelqu'un dedans. Abandonné depuis moins de 4 ans, le parc dans lequel nous sommes aujourd'hui est intact. Ah mais c'est des boyaux et tout ! Il y a vraiment encore plein d'attractions, énormément de peluches. Alors maintenant, apprêtez-vous à découvrir l'exploration du parc d'attractions abandonné le plus dingue des Etats-Unis. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ghost in the Sky est un parc d'attractions ouvert pour la première fois dans les années 60. Mais quand on s'intéresse à son histoire, on comprend que ce n'est pas la seule fois où il a ouvert ses portes. En effet, il a fermé puis réouvert 4 fois durant son existence. Hello à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Regardez ce qu'il y a derrière moi. Ça, ça annonce une très très bonne vidéo. Je sais que vous aimez ce genre de choses. On est encore aux Etats-Unis avec Dylan qui est juste derrière moi. C'est parti, on va aller explorer ce parc d'attractions abandonnées. Il n'y a rien de plus à dire. Let's go ! Regardez, derrière moi, il y a une petite ville fantôme. Parce que c'était le thème en fait de ce parc. Il y a des mannequins et tout. C'est un parc d'attractions abandonnées sur le thème d'une ville abandonnée. C'est pas mal, hein ? Allez, on va regarder plus en détail toutes ces petites maisonnettes. Comme c'est flippant, tous ces mannequins. Moi, je viens là la nuit, je flippe de fou. Et je ne l'avais pas vu. Genre, j'ai fait voler mon drone et je vois le mannequin sur le drone. Je fais « What ? » Ah ouais, mais en plus, il a son bras de déboîter. Je pense qu'en fait, vous mettiez une pièce, donc du coup, c'est 50 centimes. Et ça faisait bouger des choses. Je ne sais pas trop comment ça fonctionnait. Mais c'est vraiment glauque. Surtout maintenant que c'est abandonné. Mais c'est bizarre, on dirait qu'il n'y a pas énormément de budget en fait. C'est bof. Je n'avais pas vu. Regardez, il y a des petites cibles. Donc en fait, je pense que c'était des trucs pour tirer. Il devait y avoir des genres de fusils, de petits pistolets. Bon, il n'y en a plus. Mais je pense que c'est ça. Du coup, je pense qu'ici, c'est un genre de tir à la carapine. Regardez, vous avez encore une boîte. Qu'est-ce qu'on va trouver dedans ? Rien du tout. Un mécanisme. Vous aviez une cible là encore. Il y a des araignées dessus. Je n'aime pas trop ça. Je n'avais pas vu. 10 chutes, 50 centimes. Vous pouviez tirer 10 fois. 10 chutes, 10 chutes, je ne sais pas comment ça se dit. Regardez, là-haut, si vous tiriez, le seau tombait. Donc il y a peut-être un truc dedans. Ce que j'aime bien, c'est que ça fait vraiment plein de petites maisons. On se croirait dans un western. Et en fait, c'est que un peu des jeux, vous savez, qu'il y a dans les fêtes foraines. Ça ne fait pas parc d'attractions, gros parc d'attractions comme, je ne sais pas, Walt Disney, je ne sais quoi. C'est vraiment des jeux qu'on peut voir à la fête foraine. On va voir, il y a peut-être d'autres attractions. Mais pour moi, on n'a vu que celle-ci. Mais vous voyez, là, tout à l'heure, c'était tir à carabine. Et là, maintenant, c'est un truc où, genre, il faut jeter les balles dans les petits cercles. Oh, zéro. Ah, punaise. Il y a plein de tickets. Regardez, on voit tout le mécanisme. Et là-haut, qu'est-ce qu'on a ? 270 points small, medium. Voilà, c'est les scores. C'est ce qu'il fallait faire pour gagner, quoi. Bon, est-ce que je vais réussir à faire un bon score ? Super. Qu'il y a une nulle. Et on a encore un jeu où il fallait lancer des balles dans des poubelles, cette fois-ci. On a encore toutes les balles. De loin, j'ai cru que c'était une piscine à balles. Mais non. Là, on ne peut pas essayer. Les poubelles ne sont pas ouvertes. Je pense que ça s'ouvrait. Il y avait un mécanisme. Elles s'ouvraient, elles sont fermées. Ce jeu-là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Dites-moi si vous savez. Pour moi, c'est un truc où il faut lancer une balle et qu'elle aille pile toucher là-haut. Du coup, il faut lui donner la bonne vitesse. Je ne sais pas trop. Juste là, en face, on a un restaurant. Le soleil commence tout juste à se lever. C'est trop bien. En fait, il y a 5 heures, on a monté pendant une heure. Parce qu'il faut monter à pied pour explorer ce parc. Il y a une pente, vous n'imaginez même pas. En fait, avant, il y avait un téléphérique. C'est sûr que ça allait plus vite. Nous, on a pris le téléphérique, mais à pied. C'était horrible. On s'est choppés plein de tics. C'était horrible. Effectivement, c'était la petite particularité du parc. Il n'y avait aucun accès en voiture pour les visiteurs. Ils devaient donc se garer en bas sur un immense parking, acheter leur entrée, et ensuite prendre place dans un télésiège pour accéder au parc. Et d'ailleurs, au départ, dans les années 60, c'était un funiculaire qui donnait accès au parc. Mais il sera remplacé par la suite par des télésièges. C'était beaucoup plus rapide et cela permettait de monter plus de 900 passagers par heure. Il n'y a plus de table, c'est dommage. Mais c'est grand. Regardez, ça devait être des pinces, vous savez. Il devait y avoir des peluches dedans, c'est sûr même. Vous avez le nom du parc, du coup, Ghost Town in the Sky. Donc c'est le village fantôme dans le ciel. Voilà. Ah, regardez, on a quelques petites tables juste là. C'est trop bien, ils avaient vu sur le banc 8. J'adore. Trop cool. À l'extérieur, on a encore quelques tables. Tout en bois. Regardez là-bas. Il y a un cheval. Belle bête. Gentil petit cheval. Ça, je ne sais pas. Peut-être une écurie. Ah oui, regardez là-haut. C'est des trucs pour atteler genre les vaches. Bon, juste là, on ne va pas rentrer. C'est les toilettes hommes et les toilettes femmes. Trop stylé là-haut. Tous ceux qui sont en train de regarder la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour me soutenir. Voilà. Je sais qu'il y en a plein qui sont en train d'aller à la vidéo et qui ne l'ont toujours pas fait. Petit pouce bleu. Regardez, juste ici, on a tous les sièges du téléphérique. Ils ont tous été entreposés là. D'ailleurs, il est juste là derrière. Comme les plantes ont poussé par-dessus les sièges. On a d'autres petites maisons ici. On doit avoir une belle vue de là. Regardez, ils sont tous numérotés. Ils ont été mis dans l'ordre. L'ambiance, elle est quand même très, je dirais, genre pesante. Ils ont voulu représenter une ville fantôme. Vous avez le côté avec les mannequins et tout. Et puis, ça fait qu'on se lance dans un endroit complètement paumé. Il n'y a même pas de route pour y accéder. Ça nous met vraiment dans une ambiance de ville fantôme. Dans un parc fantôme. Regardez ça. La vue qu'on a sur les montagnes. C'est vraiment, vraiment joli. On a tout le mécanisme là. Le soleil s'est bien levé. Oh, regardez ça. Trop cool. Juste avant, on était là. La petite ville qui est ici. On a un petit wagon là. Il commence à faire un peu chaud. Mais ce wagon, il allait où ? Eh bien, c'était un wagon du téléphérique. Ah bon ? En bas, il y a la station pour le téléphérique. On l'a vu. Je ne sais pas si tu l'as vu. Peut-être qu'il y a un bon à vous, il y a peut-être des pistes de ski ici. Ce n'est pas impossible. Et du coup, ils ont gardé... Le téléphérique ou pas ? C'était plutôt le télé siège pour le ski. Le télé siège, oui. Depuis un moment. Mais en gros, là, vous aviez le quai. Et en dessous, sous la végétation, il y a des rails qui descendent dans le bas de la vallée là-bas. Et en bas, il y a la station. Avec encore le téléphérique. Je vous montre quelques plans qu'on a fait en bas, en redescendant. Et donc, juste à côté, vous aviez le télésiège. Et là, il y avait le téléphérique. Le cadre est vraiment, vraiment très sympa. Et il y a tout ce qu'il y a. Du coup, en fait, ça, c'est le téléphérique qui montait. Vous aviez soit la possibilité de monter avec ça, soit le téléphérique. C'était quand même original qu'on montrait dans le parc. Ça aurait été un peu mieux pour nous que ça fonctionne encore. Ça, c'est sûr. Alors, je pense que vous pouvez un peu voir comme c'était pentu la montée. Les sièges, regardez comme ils sont penchés. Voilà. Ça vous donne un petit peu une estimation de ce qu'on a grimpé ce matin à 6h. Pour accéder à ce parc. Et là, on a encore un décor. Sur le thème un peu plus horreur. Encore une fois, vous pouvez voir que c'est quand même des attractions qui sont quand même pas folles. Enfin, la déco est faite avec le strict minimum. Ah, mais non, regardez, c'est le même chose que tout à l'heure. C'est un genre de tir à la carabine. Ça tient, ça ? Il y a encore les petites cibles. Regardez-le, lui. Il est dans son banc. Ouais, franchement, c'est pas fou, fou, quoi. Mais du coup, ça fait flipper. Je pense que c'était le but aussi. Ce grand truc, là, sur lequel on marche, c'était très certainement pour fermer l'attraction. Je pense qu'il y a des petits malins qui l'ont ouverte, qui l'ont forcée. Bon, du coup, au moins, on peut voir l'intérieur, ça, c'est cool. C'est pas carabine à plomb, en fait, c'est un truc laser. Il n'y a pas d'impact. Bonjour. Il n'a pas l'air en forme de nos potes. C'est là où ils ont été. C'est une culette. Ah oui. Ah non, c'est un fer à cheval. Un fer à cheval ? Ouais, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Et là, il devait y avoir des petites attractions qui tournent. Et là aussi. On voit qu'ils ont vraiment rangé et fait un ménage avant qu'ils ferment. C'est regarder tout ça, là. Je pense que ceux qui ont mis là, on va pas y faire partir à la benne. Là, tous les sièges qu'ils ont entreposés, rangés, classés dans un ordre et tout. On sait qu'eux, ils ne sont pas partis du jour au lendemain. Ils ont su qu'ils allaient fermer. Petit à petit, ils ont rangé le lendemain. Puis ensuite, ils ont fermé. On va laisser la petite partie derrière nous pour aller là-haut, voir la grosse montagne russe. On a vu en arrivant, je vais absolument essayer de monter sur le rail. Il faut que ce soit safe. Attention, on ne va pas se mettre en danger non plus. Vous non plus, si vous faites de l'urbex, ne vous mettez pas en danger. On va voir s'il y a des marches à côté, peut-être de la montée qui est là-bas. Ou de la descente, je ne sais pas trop dans quel sens ça va. Et faire des plans là-dessus, j'aimerais trop. On va voir si on peut monter. Je ne sais pas par où on monte. Sûrement le chemin qui est là-bas, je ne sais pas. On est en train de monter là. Je pense que le bâtiment qui est ici, c'est le bâtiment pour monter dans le grand 8 là. Regardez cet immense bâtiment. C'est là l'entrée. Du coup, le manège s'appelait Cliff Anger. Là, il y a quelque chose que j'aime beaucoup là. Regardez. Punaise, mais on ne dirait pas que ça a seulement 4 ans. La mousse a poussé dessus, la peinture qui s'écaille. Je veux aller le voir de plus près. En plus, pas besoin de faire la queue. Ça me fait cool. C'est trop bien. Franchement, je suis trop content de voir un wagon comme ça, d'une attraction abandonnée. Et c'est vraiment la première fois de ma vie que je vois ce genre de truc. J'y vais ou j'y vais pas ? Mets ton pied droit sur l'autre truc et après... Je suis sur les rails. Il y a le petit chouchou juste devant moi. Je ne suis pas sereine du tout, je vous jure. Il n'y a pas énormément de mètres, mais si je tombe, je pense que je me fais quand même très mal. Du coup, je ne suis pas sereine du tout. C'est beaucoup trop cool. C'est tellement moisi juste comme il faut. J'adore. On voit le lichen dessus qui a poussé là. Par contre, Dylan a essayé de s'assurer dessus, mais ça, ça ne s'enlève pas. Et vous aviez aussi la petite ceinture. En plus, on ne sait jamais. Regardez, il y a un petit coussin de mousse. C'est trop cool. Les gens faisaient la queue ici, en fait. Le petit train, du coup, venait se mettre là et ils montaient dans le petit wagon. Et on va voir ce qu'ils avaient en première grosse descente. Ah oui, regardez. C'est trop bien. Regardez le cadre. Waouh, c'est trop trop beau. En gros, la première grosse descente, c'était là. Et ensuite, je pense, quand c'était fini, ils sortaient du wagon de ce côté-là. Et puis, exit, quoi. La sortie est par là-bas. Et du coup, comme vous pouvez le voir, en fait, il n'y a qu'un train. Ah, il y en a peut-être un deuxième derrière. Il y en a un deuxième ? Ouais, ouais. Donc, il y avait un roulement pendant qu'il y en a un qui faisait le tour. Et l'autre faisait rentrer les gens dedans. Et voilà. Je ne sais pas si vous le voyez, mais l'autre train, il est là. Juste derrière, enfouille sous l'arbre. On est tout en haut de l'attraction. C'est flippant, quand même. Parce que là, il n'y a pas quelques mètres. Regardez le vide qu'il y a dessous. Mon Dieu. Il n'y a même pas d'écho, il n'y a rien. Cette attraction fut construite en 1988, juste après la première fermeture du parc. Le nouveau propriétaire voulait rendre l'endroit plus dynamique et surtout attirer une clientèle plus large. Et cela fonctionnera très bien. Cette nouvelle attraction, ainsi que différents nouveaux aménagements dans le parc, relanceront mieux que jamais l'activité de Ghost on the Sky. Regardez, c'est un collier, vous savez, pour attacher une carte ou quelque chose comme ça. Et je pense que c'est ceux qui travaillaient dans le parc qui le déportaient. Il y a le nom du parc dessus. Étant donné que le parc, en fait, il est sur une colline, tout est en pente, en fait. Et du coup, c'est très bien parce qu'à chaque étage, entre guillemets, il y a des nouvelles attractions. Donc là, il y avait le roller coaster. Et si on monte encore, qu'est-ce qu'on va trouver ? Ouah ! Ici, avant, il devait y avoir des escaliers. Ça a été bouffé par la nature. Ok, les amis, j'ai perdu Dylan, je ne sais pas où il est. Il était en train de faire des photos en bas et on s'est perdus. Moi, j'ai pris la route, je suis montée, comme vous avez pu le voir. Et regardez devant quoi je suis. Il y a écrit « Ghost Town », ça veut dire « le village fantôme ». En fait, c'est à partir de là qu'on rentre dans la partie, voilà, « village fantôme ». Je suis toute seule, je flippe en vrai. Il y a une ambiance, c'est... Allez, c'est parti. On est accueillis par une grosse vache, un taureau, plein de lichens. Regardez la barrière aussi, j'adore. « Ghost Town in the sky » « In the sky » peut-être parce que du coup, il était perché en haut de la colline. « Population 681. » « 681 personnes. » « Personnes ou fantômes ? » Nous voilà sur la deuxième partie du parc et sûrement celle que j'ai préférée. Un immense village fantôme qui, vous allez voir, est encore intact. Et croyez-moi, nous n'étions pas au bout de nos surprises. En fait, ça fait plein de petites maisonnettes comme ça. On se croirait vraiment dans un western, c'est fou. Regardez ça. Oh putain, il y a Dylan au fond. Il est tout là-bas, il me fait super peur. Ici, on a un restaurant. Regardez, la machine à écrire. Mais il y a encore tout. Les tables, les chaises, elles ont toutes été retournées. Il y a d'abord encore un peu la déco qu'il y avait sur les murs. Ils ont mis des cuillères et tout en bois. C'est tout ancien, j'adore, j'adore, j'adore. La thématique de ce parc, je kiffe. Tous les couverts attachés sur les murs, j'adore. Il y avait écrit « No smoking ». Ensuite, en face, « All the time photos ». C'était peut-être pour acheter des photos. Voilà, c'est ça. C'était une boutique de souvenirs, de photos. Vous pouviez faire des photos, il y avait sûrement des décors à un endroit. Oh, elle m'a fait peur. Elle est récente, mais je pense que ça date de 2018. Oh, il y a une caisse. Elle fait déjà un petit peu plus récente que le reste du parc, mais ça reste quand même assez vieux. Oh putain, j'ai flippé, les gars. Oh, c'est un mannequin. Au départ, il devait être face à la vie, ça devait être encore plus glauque. Wow, non mais qui a fait ça ? J'ai vraiment peur, ça m'a fait une petite décharge. Je ne sais pas ce que c'est. C'est que des restaurants. Je ne sais pas. Peut-être des boutiques de souvenirs aussi. Regardez, ça, c'est comme dans les westerns. Les portes, ça a un nom, je pense. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est un théâtre. Wow, je ne m'attendais pas à ce qu'on trouve ça du tout. Mais quoi ? Vous pouviez monter et tout. Il devait y avoir des spectacles en fait. Par contre, c'est tout en train de s'écrouler. Là, il y avait un bar. Regardez, on a encore une botte de cow-boy. On voit que le bar, il avait été mis sous une bâche. Il l'avait bâché. Et les chaises devaient être toutes rangées. Je pense que c'est des gens qui les ont mises ici. Il y a quoi sous cette bâche ? Oh, il y en a. Putain, un piano. Il est trop beau. Ils ont bien fait de la mettre sous la bâche, au moins, de le protéger. Wow, il y a tous les spots de lumière. Regardez comme les murs sont en train de se détériorer. Ils sont en train de moisir. C'est de la toile qu'il y avait dessus. Avec l'humidité, ça n'aime pas trop. C'est quoi ça ? Oh ! Vous croyez que ça tourne ? Mais oui ! Il devait y avoir un petit truc. Il devait y avoir des jeux. Wow, putain, mais encore une fois ! Il faut qu'ils arrêtent avec leurs mannequins. Je ne sais pas si vous allez le voir. Oh ! J'ai trop peur. Je ne sais pas où il dit là, non plus. Bonjour, monsieur. Oh ! C'est vraiment flippant. Air Elixir. C'est un coiffeur. J'aime pas. Oh, mais là aussi, il y en a encore. Regardez. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Sur son petit chariot. Il s'en fait en coulant. Je n'ose même pas le toucher. Oh ! Berk. Il y a un lit. Là, ils avaient... Oh, putain ! Sérieux ! En plus, ils n'ont plus de tête. Ils avaient refait des petites maisons. Oh, mais on dirait une prison, en fait. Regardez, il y a un lit. D'ailleurs, des barreaux. Oh, que je ne suis pas à l'aise ici. C'est vraiment, vraiment flippant. Je sors, je vois l'hôte qui est couché, là. Si on n'est pas dans une ville fantôme fausse, on est dans une vraie vie fantôme. La nuit, il y a des fantômes ici. C'est sûr, avec tous les mannequins chelous qu'il y a. Oh, c'est quoi ce manoir ? Mais ce manoir, c'est sûr qu'il est hanté, là. Il n'y a pas... Oh, mais... Au secours, au secours, au secours. Regardez, c'est un comptoir. Il y a écrit quoi ? Il y a écrit Ghost, encore. Ghost on Bank, c'est une banque. Punaise, vraiment refait tout le petit village. Bon, là, on n'a pas de mannequin bizarre. Il y a encore une machine à écrire, ici. On est dans le bureau de la banque. Je ne sais pas du tout ce que c'est, ça. Ring Assortment. Des calibres. Juste là, on a un restaurant, encore une fois. Et là, encore un restaurant. Red Dog Salon, à côté. Je ne sais pas si ça en vient. Regardez, les tabourets ont tous été rangés. Encore une machine pour attraper des peluches. Il y a encore la pince, cette fois. Oh, mais il y a plein de bandes d'arcade. Trop bien. On va essayer de se faufiler. Regardez. Ce truc pour taper sur les marmottes, là. Je ne peux pas aller plus loin, mais voilà. Vous avez plein de jeux. Wendy's Corner Ice, ok. Et là, hôtel. Alors, entrons déjà dans l'hôtel. Ouah, c'est vieux, ça. C'est un téléphone. Trop bien. J'adore. Oh ! Mais... Au secours. Ok, ça donne sur le petit restaurant de tout à l'heure qu'on a vu par la fenêtre. Regardez-le, lui. Je suis sûre qu'il va y en avoir encore plein. Ça, c'est l'accueil pour réserver votre chambre, en fait. Regardez. Putain, j'avais vraiment tout fait. C'est trop cool. Et là... Mais voilà, on a encore un petit bonhomme, là. À l'accueil. C'est vraiment très glauque comme endroit. Allons maintenant dans le Red Dog. Je pense que c'est encore un restaurant. Oh ! Encore un petit théâtre. Punaise, mais oh ! C'est trop cool. Il y a encore un piano. Le troisième, déjà. C'est tout petit. Regardez, il n'y a rien en plus derrière. Je pense que c'était encore une fois que des mannequins. Très, très glauques. Et l'air des spars, il est intact encore. C'est vraiment encore les prix de chaque boisson. Ça, c'était justement pour servir les boissons. Fantas, Sprite, Coca. Il y avait le choix. Ça, du coup, je ne sais pas du tout ce que c'était. C'était des boissons, mais je ne connais pas du tout. Ça ne me dit rien. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. C'est fou. Et encore une fois, je pense qu'on est aussi sous septième restaurant. Regardez, il y a encore tous les gobelets. Ça n'a même pas été ouvert. C'est neuf. On pourrait les utiliser pour boire. Ça fait un peu plus moderne, là. En fait, ici, c'était un glacier. Il n'y avait vraiment que ça. Je pense aussi, du coup, des sodas. Mais ce n'était pas un restaurant. C'était pour prendre le goûter, quoi. On a encore une belle caméra. Regardez, il y a une église. On va aller dedans. Oh là là, là, il doit y avoir une belle vue. Il y a des jumelles, là. Regardez. Le bouvier, pour je ne sais pas combien de centimes. Regardez à travers les jumelles. Parce qu'il y a une belle vue sur la montagne. Bref, on va aller dans l'église. Mais c'est intact. Waouh ! Mais sérieux ? Piano New York. On a encore un, deux, trois pianos. Mais c'est trop, trop cool. Mais ce lieu, il est incroyable. Regardez. Vous avez fait une croix avec deux rondins de bois. Et là, il y a toutes les places pour les gens, quoi. C'est fou. Est-ce qu'ils fonctionnent, ces pianos ? J'ai l'impression qu'ils ont été bien abîmés. Oh, oula. Ah ouais. Cette note fonctionne. Ça marche. Notez ma prestation dans les commentaires. Vous pouvez mettre zéro, je ne serai pas déçu. Ce piano-là, ce n'est pas vraiment un piano. Ça ressemble plus à un orgue. Je ne sais pas si ça s'appelle un orgue. Ou si c'est un autre nom, mais en fait, regardez, il y a des pédales au sol. Vous en voyez de l'air. Là, je pense que vous pouviez choisir des intonations, on va dire. Du coup, vous pourriez jouer. Voilà, je crois que c'est un pied d'eau. Il n'y a pas de cordes. Ghost in the Sky a ouvert ses portes le 1er mai 1961. À cette époque, le parc était très populaire. Mais en 1973, il fermera une première fois suite à une baisse de la clientèle. Réouvert en 1986 avec la nouvelle attraction Rollercoaster, le parc repartira de plus belle. Mais souffrant d'une mauvaise gestion et d'un entretien devenu trop lourd financièrement, il fermera une seconde fois ses portes en 2002. Mais ça ne s'arrête pas là pour Ghost in the Sky. Il sera vendu en août 2006 et réouvert le 25 mai 2007 après de nombreuses rénovations et améliorations. Mais seulement deux ans après, en 2009, il sera de nouveau fermé pour des raisons inconnues. Il sera laissé à l'abandon pendant plus de trois ans pour finalement réouvrir en 2012. Et cette fois-ci, l'équipe du parc avait doublé. Des acteurs, des cascadeurs, des danseurs. Le parc proposait des spectacles de French Cancan, des combats dans les rues. Les visiteurs n'avaient jamais autant apprécié cet endroit. Le parc avait été divisé en trois villages différents. Le village des montagnes, avec le Rollercoaster. Le village des cowboys, où nous sommes actuellement. Et le village des mineurs, que nous avons complètement zappé au moment de notre exploration. 2016, le parc annoncera pour la quatrième fois sa fermeture définitive. Suite aux différentes dépenses liées à la remise à jour du parc, il sera déclaré en faillite. En avril 2022, le propriétaire décèdera à l'âge de 98 ans. L'avenir de Ghost in the Sky est donc encore une fois très incertain. Malgré qu'il y ait encore des acheteurs potentiels sur la liste d'attente. Mais en attendant, on peut dire qu'il porte très bien son nom. Le village fantôme dans le ciel. Merci du fond du cœur, pour tous ceux qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous. Juste ici, c'est les toilettes. Regardez ce qu'il y avait écrit dessus. Cowboys. Bon, je m'en doutais, rien de très intéressant. Des toilettes, quoi. C'est une chapelle encore ? Ah, mais non, mais... Wow ! C'est une reconstitution d'une salle de classe. Wow ! Toute petite salle de classe. Avec le tableau juste là. Avec un abruti qui écrit son nom en énorme sur le tableau. Gun. C'est un marchand d'armes à feu. Explosif. Gun. On est en Amérique, hein. Je le rappelle pas. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le rappeler. Pour mettre dans un parc d'attractions une boutique de flingues. Oh ! Toute la cellerie. Pour monter un cheval. Juste ici, on a une selle. Ça sent le cuir encore. Oh, j'ai trop peur de me retrouver nez à nez avec encore des... Ah, putain, il y en a un de maniquin. Oh ! Trop cool ! Ça pue par contre. Oh, il devait y en avoir plein partout, là. Et le petit monsieur, là. Le savant fou. Bonsoir. Là, on est sur un magasin de cercueils. Ok. Oui, oui, oui. Il y en a bien ici, ouvert. Mais quoi ? Il y a une photo, en plus, là-bas. Sérieux ? Oh non, dis-moi pas qu'on a quelqu'un dedans. On a quelqu'un dedans. Sans tête. Oh ! Au secours. Au secours. Je crois qu'on est vraiment sur l'un des lieux les plus glauques que j'ai jamais exploré. Ça va qu'il fait beau, qu'il y a les petits osos qui chantent. Parce que vraiment, je vous le jure, de nuit ici, mais c'est mort. Jamais, j'y mets les pieds. Le cercueil derrière moi, super. Ce plan est vraiment fou. Ah ok, et là, on retombe sur le mec allongé. Tous les trucs un peu chelous, c'était ici. On va se barrer de là. Et là, on revient ici, où on a notre ami allongé dans son petit chariot. Il reste le petit manoir à visiter. Oh, c'était une boutique de souvenirs. Il va y avoir des choses, là. Là, il doit avoir des lunettes. Juste derrière. C'était une boutique de souvenirs. Et du coup, en fait, on ne peut pas monter aux étages à chaque fois. C'est vraiment juste des décors. Juste ici, il devait y avoir la caisse. D'ailleurs, on a encore des catalogues. Et puis là, on a encore la scanneuse. Je viens de trouver un truc beaucoup trop cool, les amis. Une boutique de souvenirs avec encore plein de choses. Là, genre, vous avez les mugs avec le nom du parc dessus. C'est trop cool, c'est trop stylé. On va rentrer. Peut-être qu'on va trouver des t-shirts, des portes-clés, je ne sais pas. Regardez, là, on a une carte postale déjà. C'est ici. C'est la maison que vous avez juste là. C'est juste ici. Voilà. Oh, les cartons sont encore pas pleins de mugs. On voit qu'ils ne les achetaient pas très cher. Je ne sais pas combien ils les revendaient, mais qu'est-ce que c'est, ça ? On dirait des graines. Je ne sais pas trop. Sur les étagères, là, il devait y avoir plein de petites figurines, peut-être. Je ne sais pas trop. Et là, ça, c'est les présentoirs. Regardez, il y a encore les noms. C'est-à-dire que c'était peut-être des portes-clés, vous savez. Avec le logo du parc et le nom de chaque personne. Mais là aussi, ça, c'est quoi ? Ah, ça, c'est des kawais. Avec encore le nom du parc. Ça, j'ai l'impression que c'est des marques-pages. Pareil, encore avec le nom de chaque personne. Et juste derrière cette porte-là, on a toute la partie stockage. Les cartons sont remplis de cartes postales. C'est fou, tout ce qui reste. Il y a encore un mug ici. Sinon, c'est que des sacs avec le nom du parc. Il devait très certainement vous les donner quand vous achetez des trucs. C'est moi, là où il y a eu un combat de cow-boy. Il y a des gens qui ont tiré dedans. Ça, je ne pense pas que ça date du parc. C'est des gens qui sont mieux délabrés. En vrai, ça va, on a quand même de la chance. C'est encore très, très joli comme endroit. En vrai, on vient juste 4 ans après la fermeture du parc. Donc, c'est sûr que ça va, quoi ? Il n'y a pas trop, trop de dégradation. Ça se surprend à chaque fois, ces mannequins. Oh, regarde, c'est quoi par terre ? Je crois que c'est les bracelets d'ici. Ah, c'est les bracelets avec les prénoms dessus. Red Devil. Un mug, encore. Ah oui, il y a des calèches. Je ne sais pas si vous allez voir. Oh, il y a plein de drapeaux. Ils ressemblent encore à ceux que j'ai achetés. Les mis cadeaux. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est que des trucs pour tirer, la carabine. Je pense que là, les gens n'avaient pas le droit de venir ici. Oh, il y a encore un cheval. Coucou. On n'a plus que la petite maison, là, à faire. Glowstone. Je ne sais pas ce que c'est. Ok. On a un poêle. Les vieilles machines. Oh, mais non. Pas encore. J'ai l'impression que c'est un peu l'accueil du parc. C'était peut-être séparé, le parc du bas, le parc du haut, je ne sais pas trop. On a beaucoup de photos de locomotives, de vieilles locomotives. Là, on a des chevaux. Je n'avais pas encore été sur cette partie-là du parc. Et regardez, il y a encore des jeux pour enfants. Les peluches qu'on pouvait sûrement gagner. Il fallait jeter la boule dans la bouche du clown. Et là, c'est à peu près les mêmes attractions qu'il y avait en bas. Regardez. Il y a vraiment encore plein d'attractions et énormément de peluches. C'est fou, ça. C'est glauque. Mais j'aime trop. Il ne faut pas que ça se referme sur moi, ce truc. Parce que je vais flipper. Regardez, il y a plein de petits doudous. Ok, là, c'est le jeu du basket. Celui-là, on le connaît. Et là... Oh, les petits chevaux ! C'est trop bien, vous savez, il fallait lancer une boule. Et suivant la boule, ça faisait avancer plus ou moins le petit cheval. Juste là, on a un petit kiosque. Je pense qu'il y avait encore un petit bar de quoi se restaurer. C'est une maison hantée. Je suis déjà venu, j'ai vu un peu à quoi ça ressemble. Vous n'êtes pas prêts ? Ça paraît très glauque. Oui. Et toi, tu es rentré tout seul là-dedans, quoi. Oui, oui. Ah, ça me touche, ça fait peur. Je déteste les maisons. Oh, oui. Ah, mais c'est des boyaux et tout. Oui, oui. Je pensais que la peinture rouge à l'entrée, c'était juste des traces de dégradation. Mais d'après ce que je vois là, non. Est-ce que c'est un parc sur le thème des tueurs en série, peut-être ? Je ne sais pas. Très flippant, en tout cas. Je ne voudrais pas venir ici tout seul de nuit parce que ce n'est pas forcément cool, quoi. Mais par contre, c'est stylé, franchement. Il ne fallait pas emmener ses enfants ici. Il faut faire des cauchemars, c'est obligé. Regardez ça. Ah, c'est horrible. Il y a des intestins, il y a des morceaux de menthe. Lui, il nous manque la moitié de la tête. C'est dégueu. Oh, my God. Ils ont fait des mises en scène macabres. Ils sont dignes d'un film d'horreur. Par contre, leur sang rouge fluo, là. Le frigo, je pense. Le frigo ? Oui. Oh, non. Ils abusent sur les mises en scène, quand même. Oui. J'avoue que tu arrives là seul. Ah, tout à l'heure, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel ? On va être démonétisé, là. Je ne sais pas. Ah, oui. C'est des trucs pour isoler dans les maisons. Mais oui, le frisson est mal fait. Oui, très mal fait. Mais quand tu arrives là, tu flippes un peu. Il y a des traces de sang un peu partout. Putain, mais c'est... C'est réussi, quand même. Je pense que tu arrives là, il fait une humeur, tu flippes. Ah, oui, il y a quelqu'un qui se cachait, sûrement. Ok, donc tout à l'heure, Dylan s'est arrêté ici. Donc là, il n'a pas encore fait ça. Non, mais sérieux. Merde, tu rentres sérieux. Ah, ouais, de fou. Oh, de tous les boyaux. Ah, génial. Ah, elle a marié, je crois que... Elle a briché. Là, il y a écrit Die, ok. Oh, ça se trouve... Ah, c'est quoi, c'est une bête, c'est une bête ? Non, non, c'est pas une bête. C'est un tuyau. Ah, c'est une bête. T'es pas allé, là ? Non. Sérieux ? Tu me fais passer en premier ? Là, on a encore un... C'est un ours, en fait. Rip 2009. Oh ! Non, mais sérieux ! C'est quoi, ça, encore ? Ils sont plus de tête. Par contre, vraiment, je... Oh, là, là, là. J'aurais détesté cette maison, hein. Cette maison montée. Genre, vraiment. Oh, punaise ! Bon, là, on est sur le final, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est des pinces. Regardez, ils ont fait un truc glauque avec des pinces. Genre, oh, non ! C'est des pinces qui attrapaient des membres humains. Regardez, là-bas, il y a une... Je sais pas si vous allez voir. Il y a une main attrapée par la pince. Et là, c'est un distributeur. Ok. Vous voulez que je vous montre comment j'aurais fini cette maison montée ? Comme ça. Voilà. On l'a déjà vue sur ta chaîne secondaire. Oui, on l'a déjà vue sur ma chaîne secondaire. Cette vidéo est déjà vue. Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo. C'était beaucoup trop bien. J'espère que vous avez aimé. Excusez-moi dans les commentaires si vous avez aimé. Si vous avez pas aimé, pareil, vous pouvez me le dire en commentaire. Mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup d'entre vous qui n'ont pas aimé cet endroit. C'est incroyable comme endroit. J'ai beaucoup trop kiffé. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à tous de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à chaque fois à regarder mes vidéos, à vous abonner. Donc, ça me fait vraiment très très chaud au cœur. D'ailleurs, ceux qui regardent cette vidéo et qui sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire. Et puis moi, je vous dis à vendredi prochain, 18h, pour une nouvelle exploration. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501